Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 23 novembre 2020. Il y a des jours, des trucs qui vous tombent dessus et puis il faut vite faire le vide et reprendre le moral positif sinon il ne faut pas cesser d'envahir. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Le soleil, le principe de joie, de joie de vivre, de positif et de vitalité est entré dans le signe du Sagittaire. Alors, ça tombe bien, parce que s'il existe un signe qui à mes yeux incarne le positif, le bon moral, l'optimisme et la joie de vivre, c'est le Sagittaire. Donc, le soleil rentrant dans le signe du Sagittaire va nous colorer tous, espérons-le du moins, de cette bonne énergie qui consiste à voir le bon côté des choses, de voir l'angle des choses qui fonctionnent, de ne pas polariser sur ce qui coince, c'est l'énergie vers laquelle on va tendre, vous connaissez mon adage préféré, le pessimisme est d'humeur alors que l'optimisme c'est de volonté, c'est un truc qui se construit, on fait la cote mal taillée de ce qui ne fonctionne pas comme ça, si on ne peut rien faire, on ne peut rien faire et puis si on voit qu'il y a des choses positives, tac, on met l'énergie là-dedans, c'est comme ça qu'on avance. Bref, soleil Sagittaire, il apporte la pêche, l'énergie, du positif, du constructif, pour qui ? Pour mes Sagittaires, bon anniversaire pour le premier décan, mais également pour mes béliers, pour mes lions, les signes de feu, là c'est reparti pour un mois avec la pêche et puis également par ce qu'on appelle le jeu des sextiles, des angles de 60 degrés, quand le soleil est en Sagittaire, il apporte des bonnes énergies à mes balances et à mes versos. Donc, vous cinq, c'est parti pour 30 degrés, 30 jours, un mois, presque, on repart sur une bonne dynamique en sachant qu'il y a des contraintes qu'on connaît. Donc, ce qui me paraît fondamental, c'est de garder un moral positif en toute conscience. Voilà, vous cinq, vous êtes gâtés, c'est dit. Il y a d'autres choses en parallèle, il y a Mercure, vous savez, j'aime bien regarder les autres planètes qui sont autour, ce que j'appelle les planètes actives. Mercure, la communication, les échanges, pour qui c'est bon ? Mercure nous apporte une finesse d'analyse à tous les signes d'eau, déjà pour commencer parce qu'il est en scorpion, donc on est plus en profondeur dans les discussions, on est plus en substance dans les échanges, on va creuser ce qu'il y a au-delà de l'apparence en sachant qu'en matière de communication, il y a un truc à retenir, c'est qu'il y a beaucoup moins de scènes de ménage après les repas qu'avant les repas. Il y a un proverbe qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille », quand on a un truc à se dire à la maison, ça passe toujours mieux quand le ventre est plein, c'est vraiment un truc à mettre en pratique. Voilà, c'est dit. Donc Mercure, le mental, la communication est bon pour qui ? En scorpion, donc bon pour mes scorpions, bon pour mes poissons, bon pour mes cancers et par le jeu des sextiles en amont en aval à 60 degrés, bon pour mes vierges, bon pour mes capricornes. Idem pour Vénus qui est entrée en scorpion, la vie affective, la douceur, la délicatesse, bon en scorpion, Vénus prend une couleur toujours plus intense, plus passionnelle, plus profonde dans les besoins, les échanges, les liens aux autres. Il apporte tout de même davantage de rondeur à mes scorpions, également à mes poissons, également à mes cancers, toujours mes signes d'eau, les mêmes, vous êtes privilégiés. Mercure et Vénus étant dans le même signe, ils forment les mêmes aspects pour tout le monde. Pour ceux qui sont concernés, les 5, les 5 qui sont gagnants à la fois avec Mercure, la communication, avec Vénus, l'affection. Donc scorpion numéro 1, mes cancers, mes poissons, mes vierges et mes capricornes. Vous 5, c'est sur un autre registre que ça se joue, mais c'est pas mal. C'est quand même deux planètes très très positives, actives. Surtout la fluidité émotionnelle et l'aptitude à faire passer les émotions par des mots sont des enjeux extrêmement importants. Mars, l'action, toujours en Bélier jusqu'en mois de janvier. Ça arrive. Bref, Mars, la pêche pour qui ? Pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Verseaux et mes Gémeaux. Je parle un peu de tout le monde. Il y a vous 5, vous avez potentiellement cette disposition plus qu'heureuse à vous prendre par la main, à être tonique, à être efficace tout simplement. Un beau Mars dans le ciel comme ça, Mars en maîtrise en Bélier, ça accentue l'efficacité de tout ce qu'on touche en général. Donc, profitons de ces bonnes énergies. J'ai pas parlé de mes signes du Taureau. Faut pas que j'en oublie. Mes Taureaux, vous recevez pas de planètes rapides, si ce n'est la double position Mercure-Vénus sur laquelle on va pas s'attarder. Mais vous recevez mes Taureaux et mes signes de Terre en général. Toujours cet amas planétaire qui est fin Capricorne. Toujours cet amas composé de Pluton qui a 23 degrés, Jupiter qui s'éloigne doucement à 24 degrés. Fouf, halte, fin des angoisses anxiogènes. Ça va se réduire, dirons-nous, tranquillement jusqu'en fin d'année. Et Saturne qui a 28 degrés du Capricorne. Plein de choses en fin Capricorne. Donc, ça apporte des bonnes énergies globalement pour mes Capricorne. Il y a quand même Jupiter qui veille. Également pour mes Taureaux, mes Taureaux. Plein de planètes lentes qui vous veulent du bien. Mes Vierges, vous, c'est un bonheur. À part un peu de nervosité et d'anxiété avec le Soleil qui va former un carré en Sagittaire. Ce qui reste très léger. Vous avez quand même mes Vierges. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Pluton de mémoire. Qui ne vous forment que des beaux aspects et qui ne vous veulent que du bien. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autre ? Toujours Uranus rétrograde à 8 Taureaux. Il maintient une sorte de tonicité avec une volonté de transformation qui ne faut jamais précipiter avec Uranus. Uranus, il est chez vous mes Taureaux, vous le savez. Les changements qui vous attendent dans les mois qui viennent, ils sont un peu en stand-by. Mais ça va repartir de plus belle. On est parlé un peu de mes Taureaux aujourd'hui. Voilà, c'est un ciel global. Alors, je vais vous parler aussi de la Lune. J'ai oublié de le faire en amont. Je vais vous en parler maintenant. Ça, c'est pour les fidèles qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. La Lune, c'est un truc extrêmement important. J'ai dû en parler vite fait dans le titre. La Lune natale, on sait, l'horoscope, il est construit sur le Soleil. Le Soleil de l'horoscope. Et puis, il y a l'ascendant qui est l'image qu'on projette. Et puis, il y a la Lune. Et la Lune, je vais vous donner un petit truc. C'est bon à savoir. La Lune, elle a une influence particulière en fonction de l'endroit, bien évidemment, où elle est dans le ciel. Ça, c'est certain. Mais elle en a une beaucoup plus profonde en nous à partir du moment où elle était dans un signe particulier au moment de la naissance. Il y a une chance sur 12 que la Lune soit dans le même signe que le Soleil quand on est né. Soleil, Lune, conscient, inconscient. Bref, je vais vous faire un petit tour, comme ça juste pour le fun de tête, des couleurs dont on s'imprègne avec la Lune dans les signes au moment de notre naissance. Lorsque l'on est né avec la Lune dans le signe du Bélier, qu'est-ce que ça donne ? La Lune en Bélier, ça donne un instinct, la Lune actif, tonique, qui ne tient pas en place, qui a toujours envie de faire des trucs. Lorsque la Lune est en taureau, ça accorde à la personne qui est née avec la Lune en taureau natale une sensibilité, une délicatesse, un côté épicurien, souvent un côté un peu gourmand, on aime les câlins, on aime l'affection, on aime la stabilité, son confort. En Gémeaux, lorsque la Lune est en Gémeaux, il y a toujours un côté éternel à dos. On ne s'ennuie jamais, jamais avec une Lune en Gémeaux. Toujours des trucs à raconter, besoin de contact, de lien, c'est bonheur. Lune en Cancer, des amours, des cœurs, mais comme ça, des sensibilités extrêmes, un côté pélican pour ses enfants, hyper protecteur, hyper sensible. C'est une merveille la Lune en Cancer sur le plan émotionnel, mais parfois très affleurante. La Lune en Lion donne une autorité naturelle, un foyer en général qu'on espère être accueillant, riche, positif. Et puis, ça donne un peu d'autorité naturelle quand même, mais c'est intéressant. J'ai vu beaucoup de profils qui vont dans le spectacle, le théâtre, le cinéma avec les Lunes en Lion, pour l'anecdote. La Lune en Vierge, qu'est-ce que ça induit la Lune en Vierge ? La Lune en Vierge, c'est l'organisation, le concret, la rigueur au quotidien, à la maison en général, tout est propre et bien rangé. Puis, on aime bien les choses qui sont dans l'ordre, ça c'est la Lune en Vierge. Mais c'est stable, ça fait bien, on peut compter dessus. Un peu de stress, la Lune en Vierge, quand même, pour l'anecdote. La Lune en Balance, la Lune en Balance, ce que j'appelle les compagnons exquis. L'instinct, la Lune, dans ce signe d'union, d'entente, envie de bien faire, fait qu'en général, les Lunes en Balance, à la maison, c'est qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon chéri ? Et puis, la Lune en Balance, elle dit, on va faire ce qui te fait plaisir. Il y a tel plaisir à être dans le désir de l'autre avec la Lune en Balance. Ce sont vraiment des compagnons délicieux. Lune en Scorpion, l'intuition extraordinairement fine, l'instinct hyper développé, l'instinct de survie au taquet, mais en même temps, une telle lucidité que ça peut se révéler être anxiogène, problème de sommeil, de stress, de choses qu'on perçoit dont on a du mal à se débarrasser. Il faut me la gérer, la Lune en Scorpion. Ça donne un plus un côté un peu passionnel dans les relations qui est toujours intéressant. Ma Lune Sagittaire, Sagittaire, bon moral, positif, optimiste. La Lune Sagittaire, c'est des profils qui voient la vie du bon côté, qui ont toujours, au fond des tripes, au fond de l'âme, un tempérament optimiste, positif, chaleureux. Il faut que ça bouge, il faut que ça remue, les voyages, quand on pourra, ce n'est pas le moment. Mais globalement, ça donne au quotidien cette force de vie positive et optimiste qu'on adore. Même si Lune Sagittaire, elle ne tient pas en place quand même. Donc, il faut qu'elle ait un terrain d'exploitation pour bouger. Ma Lune Capricorne, la plus fiable au niveau du boulot. Mais les émotions sont dans la retenue. Du mal à évacuer ses ressentis, une sorte de pudeur. Et puis, en même temps, on prend très au sérieux, sens des responsabilités importants. Lune Capricorne, au niveau du boulot, on les adore. Parce qu'ils sont d'une conscience professionnelle, en général, assez exceptionnelle. Lune Verso, l'oiseau sur la branche, l'instinct indépendant, besoin d'air, besoin de contact, les liens amicaux, les projets. Mais dans ce signe d'air, qu'est le Verso, contrairement à ce que le nom ne laisserait paraître, ce signe de contact et d'échange, il y a un besoin d'autonomie, de liberté épidermique, foncier, tout simplement. Il ne faut jamais essayer de m'enfermer à la maison de Lune en Verso, ça ne marche pas. Et puis, enfin, la Lune en Poisson, les mères Thérésa, les cœurs énormes, là aussi, comme les Lunes en Cancer, une délicatesse infinie, une empathie hors surdimensionnée, un instinct, une sensibilité tout à fait délicieux qui en font des profils extrêmement attachants sur le plan affectif et humain. Voilà, c'était un petit coucou sur la Lune. Je vous donne une petite amorce parce que je vais reprendre les cours, là, ce week-end ou dans la semaine qui vient. Vous verrez, s'il y a un lien avec ma chaîne, c'est que ça marche. C'est super, on partage des bonnes énergies. La Lune, c'est vachement important, c'est un truc à creuser pour ceux qui ont envie d'apprendre et de creuser. Merci toujours pour vos likes, pour vos partages, pour vos gentils commentaires et pour vos abonnements. Voilà, c'est dit. Allez, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Merci.